Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver. Excellente matinée, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, ce jusqu'à 10h du matin. Nous allons revivre ensemble cette triste date anniversaire, celle du 8 octobre 1957, date à laquelle sont morts, Estesh Hadou, comme on dit, Omar Yasef, Hassib Abdel Mou'li, Ali Lapointe et Mahmoud Bouhamidi. Nous allons revenir sur cette triste date anniversaire de la rue des Abderram, au niveau de la Casbah, où bien sûr l'armée française a mis des explosifs pour faire sortir ces martyrs et pour bien sûr montrer leur force. Nous allons bien sûr y revenir, parler de ces martyrs, parler de leur parcours et surtout de leur engagement pour libérer l'Algérie. Nous allons revenir en détail avec Hassan Arab, lui qui est passionné d'histoire. Il sera là pour nous parler de ces portraits, dresser les portraits de chacun pour leur rendre hommage et surtout montrer à la jeune génération ce courage indéfectible donc de ces martyrs algériens. Nous aurons également à revenir aussi sur la sécurité, sécuriser aussi nos enfants. Et oui, avec Aïda Mechiri dans sa rubrique psychologie, elle reviendra sur comment prévenir les enfants d'un éventuel danger avec l'actualité que nous avons vécu tout dernièrement avec la disparition de Sheyma, l'assassinat de Sheyma, la jeune fille. Nous allons beaucoup aussi parler de cet impact des réseaux sociaux et surtout des fréquentations, faire attention aussi. Et elle y reviendra à travers bien sûr des conseils. Nous allons également partir en villégiature avec Rahim Abdelaziz, nous retrouver sur les plaines de Hintimushan pour parler de viticulture. Et oui, dans sa rubrique aujourd'hui, il nous parlera de viticulture. C'est très intéressant. Connaître nos cépages, connaître aussi comment est-ce que ces espèces réussissent aussi à s'implanter dans certaines régions. Il sera là pour nous en parler en détail. Nous recevrons également un jeune inventeur. Et oui, il a été remarqué lors de la récente rencontre avec le président de la République. Ça s'est passé au CIC. Et bien sûr, beaucoup d'inventeurs ont présenté leur invention. Entre autres, le jeune Mohamed Amin Brik qui lui a réussi à inventer un stérilisateur. Nous en saurons plus tout à l'heure. Lui qui est défenseur de l'écologie, il viendra nous parler de cette belle invention. Il n'en a pas qu'une. Il a breveté celle-ci. Il nous parlera d'autres inventions très intéressantes. On terminera en musique avec une jeune musicienne. Elle n'est pas seulement soliste, mais juste musicienne. Elle fait partie de l'association El Jenedia. On aura le plaisir de la recevoir pour nous parler, bien sûr, de son engagement pour la protection de la musique arabo-andalouse. Elle ne sera pas seule. Elle sera avec une jeune musicienne qui a tout juste 10 ans et qui joue de Renoun, comme on dit. Voilà. C'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un beau moment. On va commencer tout de suite avec la météo. Amel Haribi, qui se marre. Allez, on y va. La météo vous est présentée par Mobilis. Amel Haribi, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va ? Très bien, merci. Il va faire beau, il va faire chaud. Oui, il va faire chaud encore. Vous avez vu notre programme ? Vous allez suivre notre programme du début. Très intéressant. Très intéressant. Comme d'habitude. Une page d'histoire très importante. Vous allez voir aussi que ces héros aussi avaient une vie tout avant de s'engager. Aujourd'hui, la jeune génération connaît les noms, etc. Et surtout cette triste date du 8 octobre. Mais on va revenir aussi sur leur parcours. Ce n'est pas fortuites qu'ils sont arrivés à cette période. À la libération. À la libération. Voilà. On va vous écouter. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, excepté quelques brumes en ce début de matinée. C'est pratiquement l'ensemble des vallées. Et l'ouest, le centre et l'est. Eh bien, le soleil sera bel et bien présent tout au long de la journée sur les régions de l'ouest, le centre et l'est du pays. À moitié sud, un ciel partiel Mont-Vallée avec des foyers aux rageaux isolés sur l'extrême sud. Le Hégard Tassili, également le Sahar oriental. Où quelques pluies peuvent se concentrer durant cet après-midi vers l'extrême sud. Partout ailleurs, le ciel restera dégagé à partiel Mont-Vallée. Dès sous la mode de sable, cette fois-ci, sur le Sahar central, le Sahar oriental, l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Les températures, eh bien, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables pour la saison avec toutefois un maximum de 33 degrés du côté de Rolisane, 30 degrés à Tlemcin, Tiziouzou, 31 au Rang, 29 à Alger, 26 degrés à Hanaba, également Al-Biyod, Djelfa, 23 à Batna, 24 à Constantine. Au sud, eh bien, on relèvera 30 degrés à Gardaïa, 31 à Béchard, Biscra, 33 à Tamandra, 7 à Tijanet, 37 degrés à Tindouf, Insalar, 38 à Elisi, et enfin, 41 degrés vers l'extrême sud, Bolte-Bitimurtar, Ingezem. La mer, durant cet après-midi, eh bien, on aura une mer plutôt peu agitée sur les côtes ouest, mais agitée sur les côtes centré-est. Des vents qui vont souffler entre 30 et 50 km heure près des côtes centré-est de secteur est à nord-est et 10 à 30 km heure sur les côtes ouest de secteur nord-est. Et bien sûr, on termine ce build avec l'éphéméride, avec aujourd'hui, le soleil se couchera vers 18h20. Et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à midi. La Météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Macuntum. Voilà, merci beaucoup, Amel. C'est moi qui me merci. On sera tous sur les nouvelles du ciel. Tout à l'heure. On va essayer de repartir et puis on va vous dire bon week-end. Je vais rester à la régie quand même. Oui, vous allez suivre le programme. Vous allez même voir cet inventeur de stérilisateurs d'air. Et ça tombe très bien avec le Covid. C'est aussi une invention qui tombe à pic. Exactement. Et bien, on va vous dire bon week-end, Amel. Bon week-end, Amel. On vous retrouvera la semaine prochaine. Inch'Allah. Parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui me merci. Allez, on vous laisse repartir avec une belle chanson. C'est le groupe Day qui chante Anna Jazayri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais avec le capitaine Léger. Et puis, il reste maintenant à déterminer. On localise, le 23 septembre, la cage de Yasef, ça a dit, aux trois rues Catton, parce que les militaires comptés sont venus, ils sont venus, ils ont dit, ils sont aux quatre. Ils sont venus pour le quatre numéro Catton. Mais il y avait quelqu'un, donc un autre... Oui, indicateur. Indicateur, et il leur a dit, non, c'est le trois. C'est comme ça que Yasef n'a pas voulu, justement. Pourquoi il s'est rendu ? Parce qu'il sait que les parachutistes allaient plastiquer. Et là, ce sera la catastrophe. Une hécatombe, parce que... Ah oui. Donc, Aléa Pointe a su le lendemain. Il était plus exactement chez la famille Guimati. Moi, j'ai personnellement interviewé, il y a quelques années, la femme. Oui. L'une des Guimati, qui m'avait raconté, il m'avait dit, voilà, j'ai vu dans le journal que El Khou, parce que c'était le grand frère. Il y a cinq fois. Exactement. Ils ont envoyé le petit garçon pour acheter le journal. Alors, il informe, il informe Ali, il lui a dit, voilà, Ali, El Khou a été arrêté. C'est-à-dire le grand frère, ou bien dit également Ali. C'était Yasef s'a dit. Ali n'avait pas, n'a pas voulu croire. Donc, c'est l'Adam qui m'a dit qu'il tapait sa tête sur les murs, etc. Et puis, Ali, il fallait qu'il change de cachette à partir de ce moment-là. Donc, il a, après un moment de réflexion, il pense à une adresse. Cette adresse du Saint-Cru des Abderrahams. Ce n'est pas par hasard qu'il avait choisi cette adresse. Parce que c'est la maison des Moussaouis, futur ambassadeur, etc. C'était des gens qui ont donné beaucoup pour la révolution. Donc, chez les Moussaouis, il ne faut pas oublier que c'était dans cette maison des Moussaouis, c'est-à-dire du Saint-Cru des Abderrahams, que Abdel Rondan a préparé le congrès de la Sommame. Et également, il avait organisé les réunions pour préparer la naissance de l'UGTA. Et Ali Lapointe, à l'époque, assurait la garde de ses responsables du comité de coordination et d'exécution, CCE, ici. Ils étaient passés au creux. Au peigneux fin. Parce que toutes les maisons étaient cernées. Les parachutistes. Il y avait des fouilles systématiques. D'ailleurs, les familles... Donc, on a utilisé le mot, même Ali, dans ses correspondances, avec le fameux Gendriche, dit sa fille, etc. Il va parler des maisons pacifiées, c'est-à-dire chaque jour. Chaque jour, il y avait une fouille systématique de toutes... Sans arrêt. Il ne pouvait plus rouger, il ne pouvait plus circuler. Sans arrêt. C'était infernal. Et puis, Saint-Cru des Abderrahams, c'est pas loin du quartier du petit Omar Yassaf. Lui, il était aux deux rues des Abderrahams. Donc, c'était son quartier natal. Mais les parents du Yassaf, Omar, ne savaient pas que leur fils était à côté, juste à côté. Alors, le 29 septembre, à Léa Pointe, sachant maintenant, sachant que le chef de la zone autonome a été arrêté, Donc, il s'est autoproclamé responsable politico-militaire. L'agent de liaison de Léa Pointe avait croisé l'agent du dit Gendriche. D'accord. Et là, Léa, il était obligé d'envoyer une mise au point l'après-midi, vers 17h. Il contacte et l'envoie une autre lettre à Gendriche, croyant que c'était un responsable. Oui. Il lui a dit, voilà, il ne faut pas que votre agent, votre agent de liaison a attendu, a attendu mon agent. Et puis, il l'avait même suivi. Donc, s'il l'avait suivi... C'est délicat. C'était très... C'est très délicat. Non, il y avait le système de craie. Donc, on mettait une croix sur le dos. Parce qu'il suffit que l'agent de liaison le montre à un autre. Parce que là, on est... Il fallait être discret. Il fallait ne pas... Vraiment, pour qu'il n'y ait pas de soupçon. Non, il y a eu une machination. Il ne faut pas oublier parce qu'Ali, il ne savait pas. Il croyait que Safi Gindrish était véritablement un militant, un responsable de la zone autonome. Parce que ce responsable de la zone autonome, pour la petite anecdote, avec la mort de Ramel, que j'ai évoquée tout à l'heure, lorsqu'il entre en contact avec YSF, il lui a dit, voilà, écoutez, grand frère, je vais avoir un fils. Et à la mémoire de Ramel, je vais l'appeler Ramel pour le rassurer. Or, lui, il était déjà retourné. Donc, il a essayé de gagner la confiance. Donc, Ali à la pointe, le soir, il dit, ce n'est pas normal que nos agents se croisent. Et il faut sermonner votre agent de liaison parce qu'il a essayé de suivre mon agent de liaison. Mais à partir de là, il y a un doute qui commence. Donc, on est le 5 octobre, donc 3 jours avant. Ils ont le temps, quand même. Non. Oui, Ali, donc, il fallait qu'il contacter. Il fallait qu'il entre en contact. Et je vais vous montrer la lettre. C'était la dernière lettre. Le 7 octobre, il commence à douter. Parce qu'il y avait même une visite inopinée des parachutistes dans la maison des Moussaouis. Il lui a dit, voilà. Et donc, il écrit au commissaire de la zone autonome d'Algérie, Abd al-Rahman bin Hamida, d'Ikhiyem, son nom de guerre, cher frère Khiyem, dans laquelle il lui dit, voilà, il y a des choses que je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez nous trouver un refuge ? On est gêné, on est mal à l'aise ici, donc. Et puis, il n'avait pas le temps, parce que c'est 16 heures. La lettre a été envoyée 16 heures simplement avant sa mort. Et puis, voilà, le 8 octobre, vers minuit, les parachutistes cernent la maison des Moussaouis. Ils ont essayé de parlementer avec lui. Mais Ali, qui est donc un véritable héros, il n'a pas voulu... Se rendre et personne n'a voulu se rendre, d'ailleurs. Exactement. Parce que certains disent, certains le connaissons, ils ont dit qu'Ali, il avait peut-être essayé de convaincre Hassiba et le petit Omar de sortir. Mais je pense qu'ils se sont engagés à mourir ensemble. Et puis... Ils étaient déterminés, Hassiba aussi, elle était déterminée. Elle s'était engagée avec le FLN. D'ailleurs, les lettres d'Ali, c'était Hassiba qui... Qui les écrivait. Voilà, Ali ne l'écrivait pas. Donc, c'est l'écriture de Hassiba. Elle, qui aussi avait laissé une lettre quelques jours, bien avant, donc cet événement, elle l'avait écrite. Oui, et d'ailleurs, on avait retrouvé sa lettre, elle avait été envoyée en France, dans les archives. Et c'est Mme Alcorso, Malika. Exactement. Même ces lettres, de l'île à pointe que j'ai, c'est des lettres d'archives. Oui, oui. C'est des lettres d'archives. Cette lettre, elle a été retrouvée le 16 octobre 1957, sur... Donc, avec l'arrestation du chef de la zone autonome, du commissaire politique, pardon, de la zone autonome d'Alger, Abdelrahman Ben Hamida, qui a été arrêté. Il était victime de la même machination diabolique du capitaine Léger. Donc, après l'explosion, parce que la maison a été plastiquée vers 5 heures du matin, on se vit d'octobre 1957. Ça a été l'effroi dans toute la Casbah. Ça a été l'effroi. C'était terrible, beaucoup de morts aussi. Et puis, il y avait deux petits immeubles qui ont été soufflés également, faisant également une vingtaine de morts de la Casbah. Alors, après l'explosion, il fallait identifier les corps. Donc, celui qui avait identifié les corps, c'était le père du petit Omar. Parce qu'il n'était pas loin, il vient, donc il avait d'abord reconnu son fils. Et puis, c'est lui, c'est lui qui avait reconnu le corps d'Alger-la-Pointe. Pourquoi ? Parce qu'il avait un tatouage au niveau du mollet, un tatouage qu'il avait vu lorsqu'il l'entraînait. Parce que le père du petit Omar, pour vous dire qu'il y avait quand même des relations, c'était la Casbah, comment la Casbah avait adopté Alger-la-Pointe ? On peut dire ce qu'on veut sur Alger-la-Pointe, mais il vivait dans cette ambiance familiale. Parce que le père du petit Omar était son entraîneur de boxe. Et c'est comme ça qu'il avait reconnu son corps. Et puis, Bouhamidi également, qui n'est... Lui qui était formidable aussi, agent de liaison. Ils connaissaient la Casbah par cœur. Exactement, exactement. Donc, ils étaient reconnus. Hassibah, il a été reconnu sur place. Et puis, il y a eu une image extraordinaire qu'on retrouve dans un magazine d'histoire français, où on retrouve le jour de cette explosion. C'est une image d'archives, qui a été reprise par ce magazine. On voit le capitaine Léger devant les décombres de la maison des Abderrahams. Il y avait un certain faresse, donc un autre bleu, qui était juste à côté, etc. Pour vous dire un petit peu, pour l'effet, comment les choses se sont déroulées. Et bien sûr, après la reconstitution, il y a eu ce film, la bataille de l'Alger. Aujourd'hui, les personnes, les Algériens connaissent ce film. Le monde entier aussi a pu voir ce film pour reconnaître un petit peu les faits, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Bien sûr, l'effroi de l'explosion. C'est-à-dire que même avec le film, l'émotion est vive et très forte. L'émotion est vive, mais on n'avait pas ces détails. C'est-à-dire, comment c'est récemment parce que... La lettre, vous avez fait comment pour justement accéder aux archives ? J'ai toutes les lettres envoyées à Léla Pointe. Une correspondance, aujourd'hui ? Toutes les correspondances de Léla Pointe, que ce soit le fameux Gendriche ou bien le commissaire de la zone autonome d'Alger, où nous avons récupéré des archives. Donc, pour moi, justement, on peut analyser les archives. C'est vrai, pour moi, le refuge de Léla Pointe a été identifié lors de la journée du 5, c'est-à-dire la journée où il avait soupçonné l'agent de liaison de sa fille. Parce qu'à l'époque, pour lui, c'était sa fille. Or, c'était... Ils avaient l'espoir que ces 4 personnes se rendent, ces 4 martyres se rendent avant, bien sûr, d'employer les grands moyens. Non, c'est-à-dire, moi, j'ai lu dans les mémoires de Godard, on voulait éliminer tous les acteurs, c'est-à-dire les responsables principaux de la zone autonome d'Alger. Parce que la lutte dans le centre urbain faisait plus de bruit. C'est-à-dire, n'importe quelle action au niveau d'Alger avait un retentissement extraordinaire que 1000 attentats dans les maquillés. Dans toute l'Algérie. Exactement. C'est pourquoi il fallait mettre un terme. Donc, c'est pourquoi il y avait... Les Français avaient essayé toutes les méthodes. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'Alger, à partir de janvier 1957, c'est-à-dire à partir de la grève des 8 jours. C'était quadrillé. Elle a été quadrillée. Il y avait des milliers de parachutistes, les pouvoirs de police qui ont été délégués au général Massu. Les témoignages effroyables aussi des familles de la Casbah, des familles d'Alger qui disaient... Et puis, le groupe de la zone autonome avait quand même réussi à faire face. Ils ont fait des actions. Ils ont moralisé, entre guillemets, les comportements des Algériens dans la Casbah ou bien dans la Basse Casbah. Oui, ils avaient réussi. Hassiba, entre autres, faisait partie du réseau Bombe. Donc, elle s'était engagée dès les premiers jours. Exactement. Donc, en plus de ça, l'armée française, à l'époque, il fallait faire appel au deuxième bureau, c'est-à-dire au service de renseignement, pour lancer le fameux plan diabolique des Bleus. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à retourner les gens. Et c'était vraiment fatal. Non, l'affaire des Bleus était le coup fatal pour la zone autonome d'Alger. Alors, si on devait parler un petit peu de chacun de ces personnages, donc ces héros, ces martyrs qui ont embrassé, on va dire, la lutte de libération nationale. Hassiba, par exemple, qui a commencé très jeune. Très jeune, elle avait été très touchée par cette maltraitance. Déjà, elle était dans la solidarité. Pour un petit peu revenir sur le portrait de Hassiba, Hassiba, c'est quelqu'un qui était plus ou moins essuie, une famille plus ou moins aisée, était étudiante, etc. Elle aurait pu poursuivre ses études, etc. et devenir... Une jeune fille, épanouie, brillante. Mais elle s'est mise... A observer la population et observer cet écart qu'il y avait entre... Exactement. Non, elle s'est mise au service de la révolution, d'Alger. Et puis, elle n'avait à aucun moment refusé, parce qu'on a lu, ça est là, refusé une mission ou bien de faire une action au service de la zone autonome d'Alger. Le petit Omar, il fait partie, c'est déjà la famille de Yasser. Mais il était déjà curieux, il voulait comprendre, malgré son jeune âge. 8 ans ? Oui, à 8 ans, il était déjà recherché. Oui. C'est pourquoi, petit Omar, on ne pouvait plus, c'est-à-dire le charger de mission. Il était recherché à son âge. Moi, ce qui me marque, ce qui m'a marqué, en lisant l'histoire de ce petit... Martyr. Martyr, c'est qu'à la veille de sa mort, c'est-à-dire le 7 octobre 1957, il a été voir sa mère. Il a été voir sa mère. Et puis, il lui a dit, je reprends tel quel, parce que c'est extraordinaire. Il lui a dit, « Aïe, j'aimerais bien passer la nuit avec mes frères. » Mais sa maman, il lui a dit, « Jamais, tu dois retourner, parce qu'elle sait qu'à n'importe quel moment, les paras... » Aujourd'hui, on parle de la mémoire, parce que c'est important. Oui. C'est ce qui constitue véritablement la mémoire. La mémoire de ces gens qui ont tout donné, parce que quand on donne sa vie au service d'une cause, une noble cause, l'indépendance de l'Algérie, à mon avis, ce sont ces messages-là, on doit les préserver, on doit les valoriser, mais aussi les faire lire à la génération d'aujourd'hui. Voilà, futur. C'est l'occasion, avec la lettre que vous nous avez rapportée aujourd'hui, on aura l'occasion peut-être un jour de la voir au niveau des lycées, des CEM, et que ça soit lu par des élèves, justement. En tout cas. Merci beaucoup, Hassan Amab. C'est moi, c'est moi. Merci pour tous ces détails que vous nous donnez à chaque fois. C'est important, vous qui faites un véritable travail de recherche dans le domaine de l'histoire. À très bientôt. Très bientôt. Voilà. On continue à travers des hommages, des parcours. On voit aussi que ces dates sont retenues et surtout, les hommages sont aussi rendus souvent. Ce petit guide de la Casbah, vous avez pu voir le reportage déjà, mais regardez que même ce petit guide a été sensibilisé à ce détail de la rue des Abdirahams, là encore une fois, où il parle de la disparition et de la mort de ces martyrs de la guerre de libération nationale. Regardez, c'est un reportage signé Ferry Al-Hamdi. Il est jeune, à peine 16 ans, dynamique, accueillant et surtout très actif. Vêtu d'un tarbouche et d'une veste Shanghai, Amir Kerfi, ce petit guide touristique imposé grâce à son enthousiasme, audace et résolution. La première fois qui visité la Casbah était en 15 décembre 2018 et à partir de l'accompagnement de la Casbah, je ne sais pas si j'ai rencontré un boulot, ils n'ont pas de la Casbah. J'ai appris à son enthousiasme, l'architecture, l'histoire de l'arrivée. Et j'aime beaucoup la Vintage, les choses l'éclimation. C'est le pays. Donc j'ai été dit Pour lui, la casbah est et restera la pièce maîtresse, le pivot de l'activité touristique dans la capitale. Au cours de la visite, Amir s'arrête pour saluer ses artisans, prendre de leurs nouvelles. Et souvent, cède la parole à ses aînés pour enrichir le récit. En tant que chalent, c'est qu'on était à la haute. Il y a eu, c'est qu'on était à la taille. Il y a eu, c'est qu'on a eu de la vie, c'est qu'à la tête. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'âge de l'âge 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 de l'âge. Amir nous fait visiter la casbah, contempler la beauté de ses palais, apprécier l'architecture, et la répartition de l'espace de ses douillettes. Amir n'a pas cessé de faire visiter la casbah aux amoureux de ses lieux, même en cette période de pandémie. El Guide Junior vous attend pour vous faire découvrir ce lieu magique et antique à la fois. Un petit guide qui a de l'avenir. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et puis bon courage. Nous allons parler bien sûr des enfants tout de suite, nous allons parler des adolescents, nous allons donner quelques conseils aux parents surtout avec Haïda Meshri dans sa rubrique psychologie. Bonjour Haïda. Bonjour Haïda. Comment ça va ? Super bien. Super bien. Les téléspectateurs vous suivent, vous écoutent et surtout absorbent tout ce que vous dites avec beaucoup d'attention. Et moi je les écoute et j'apprends énormément d'eux. Donc un bon échange. Un bon échange. Alors aujourd'hui vous allez nous donner des conseils. On a vu la presse, on a vu ce qui s'est passé bien sûr avec la disparition de la petite Sheyma, la jeune Sheyma qui a souffert, qui a été assassinée, lâchement assassinée. Donc plus jamais ça on va dire. Mais il faut toujours informer les parents, il faut toujours savoir prévenir les enfants d'un éventuel danger. On a toujours dit ça. Attention, ne réponds pas, attention, ne monte pas avec n'importe qui. Voilà, c'est ça. C'est des conseils qu'on a toujours donnés aux enfants petits. Merci, mais je crois que le débat, parce que vraiment tous nos condéluens à la famille est assez proche, mais vous savez, si aujourd'hui on aborde la question, on remet le débat autour de la violence contre les femmes aujourd'hui, il me semble que je crois qu'il faut ouvrir, pas uniquement sur Sheyma, mais sur les Sheymettes, les femmes victimes un tout petit peu de tout ce contexte de violence dans lequel on a pris beaucoup de temps pour pouvoir retrouver les mots, le contexte pour le dire, pour retrouver un tout petit peu tout ce contexte de loi qu'aujourd'hui, même s'il est institutionnalisé, comment on pourra le traduire pour pouvoir aider ces femmes à y avoir droit à cette protection. Moi, je crois que si on aborde cette question comme ça au large, je ne vais pas m'arrêter au conseil, pour la simple raison. Éduquer, accompagner, écouter. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas des règles ou sciences exactes dans lesquelles on a des étapes. À chacun. Le 1, 2, 3, voilà. Le vécu de chaque famille, c'est aujourd'hui, on peut capitaliser, on peut parler d'une quarantaine de femmes aujourd'hui victimes de ces actes de maltraitance, mais aussi de crimes. Mais aujourd'hui, probablement que chaque histoire, elle est individuelle, chaque histoire, elle porte dans ses couches le vécu d'une souffrance, d'un mal-être, d'une trahison. Aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est le jugement de la société, c'est le dérapage aussi de la société. Certains, on a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de dérapages, justement, des commentaires des personnes qui se mêlaient de la vie des autres. Et malheureusement, au lieu d'incriminer le criminel, on incrimine, par exemple, l'éducation des parents. Mais vous savez, Amel, la richesse humaine, elle est justement là dans la diversité des avis. Mais ce que peut-être ils feront de notre esprit, c'est un tout petit peu ces personnes qui veulent étecter à leur modèle. C'est ça. Avoir la liberté. On est protégé par la loi pour avoir le droit à un nom, le droit à une identité, le droit à une famille. Quelque chose qui pourra nous protéger dans notre institution familiale, comme ça, dans notre noyau, pour avoir cette forte identité. On peut être critiqué dans les actes, dans les comportements, mais dans l'identité, la personne est disqualifiée. Disqualifiée comme ça, je crois que c'est à nous maintenant de permettre nous ouvrir, permettre à nos enfants d'apprendre à s'ouvrir et avoir cette honnêteté pour qu'on puisse parler de ça dans la diversité. Et je crois que d'emblée, comme ça, dans tout ce qu'on apporte à nos enfants, c'est le droit à la non-discrimination, à la non... On ne peut pas disqualifier les gens par rapport à leur nature, situation sociale, culturelle, par rapport à leur genre, le sexe. Il y a quelque chose comme ça qui nous invite aujourd'hui à avoir le respect. On ne justifiera jamais l'agression, on ne justifiera jamais, bien sûr, l'acte de l'homicide. C'est terrible. Et les violences, par exemple, faites aux femmes, aux jeunes filles, aux enfants, les différents kidnappings qu'il y a aujourd'hui, rien ne justifie de tels actes aujourd'hui. C'est pas ça, Jacques. C'est pour ça que probablement, il faut sortir de ce cadre d'éducation dans lequel on a baigné pendant très longtemps, de sortir de ce statut-là où on est quelque part coupable parce qu'on n'a pas obéi à un adulte qui a donné le 1, 2, 3 et qu'on n'a pas su prendre note et puis faire attention, mais de chercher ce statut de victime. C'est important aujourd'hui qu'on puisse le dire. Les enfants, ils sont victimes de ces situations. C'est l'adulte qui a toutes les modalités, qui sait un tout petit peu les limites et les barrières et le contexte dans lequel il se retrouve. Il abuse un tout petit peu de la naïveté, de la vulnérabilité, de la fragilité de ces enfants qui sont tiraillés par force ou tiraillés par les émotions. Voilà. Et puis, c'est des enfants, des adolescents. Ils peuvent faire des erreurs. Et les erreurs, on peut les corriger. Donc, il faut travailler sur cela aujourd'hui, sur la société. Moi, je crois que c'est la porte d'entrée. Si on place comme ça et on ouvre le débat autour de ces situations, moi, il me semble que le plus important, c'est d'abord d'informer qu'il y a des textes de loi dans lesquels il faut apprendre. Il faut savoir se protéger et apprendre à nos filles, à nos garçons, à nos enfants de se protéger aussi de toute situation de mal et de maltraitance. Parce que ça va dans les deux sens. Mais aussi de pouvoir réparer, prendre en charge. Je crois que prévenir un tout petit peu ces situations, c'est le seul remède qui va nous permettre d'éviter les passages à l'acte, d'éviter un tout petit peu les situations de crime, d'éviter un tout petit peu ce passage de crescendo, un passage là où... Et ce malaise aussi. Oui. Bien sûr, c'est un malaise. Vous avez parlé de réparation. Là, encore une fois, un énorme travail à faire sur ce thème-là. Amel, ce qui m'invite un tout petit peu à accrocher ces bonnes parties dans l'accompagnement de cette catégorie d'enfants, d'adolescents, mais aussi de femmes, c'est un tout petit peu notre vécu dans la souffrance et dans le partage dans lequel on peut écouter, rassurer. Mais s'il n'y a pas la réparation pour qu'on puisse rendre honneur, donner ce statut de victime, équilibrer un tout petit peu la barre, expliquer à d'autres personnes qu'elles peuvent être victimes de ce contexte. Et entre parenthèses, on ouvre vers le cybercriminalité, là où il y a à travers les réseaux sociaux tous ces phénomènes d'harcèlement qui sont dans les groupes, dans le harcèlement sexuel, mais aussi par rapport aux personnes, par rapport à leur personnalité. Cette fragilité, ce nom dit de ces enfants, de ces adolescents, ils ont peur donc de dénoncer. Oui. Ils ne savent pas qu'il faut dénoncer quelquefois aussi. C'est pour ça, probablement, regarde, c'est là où, moi, je vais m'arrêter pour dire, pendant très longtemps dans notre éducation, on a dit qu'il ne faut pas renforcer, il ne faut pas encourager les enfants à être des mouchards, à répéter les choses, à dénoncer un tout petit peu de situations dans l'école, tout ça. Cette manière de prévenir aux enfants d'avoir cette liberté de pouvoir dire les choses autour de situations qui les inquiètent, situations là où ils peuvent voir une situation de détresse, là où les enfants peuvent vivre des choses cruelles. Il ne semble qu'on les protège en leur disant, mais l'enseignant saura quoi faire, les parents, ils sauront comment l'aider, les autres, ils sauraient trouver les ressources pour le faire. Cette manière va priver nos enfants de retrouver cet équilibre pour pouvoir trouver les mots et dire ce qui l'inquiète. Et souvent dans les discussions de ces adolescentes, elle parle à son nom, mais elle va parler, c'est ma copine qui a vécu quelque chose et elle demande conseil, elle ne sait pas trop comment on pourra l'aider, comment tu pourras m'aider. Cette manière de se projeter dans l'image de l'autre pour pouvoir chercher les ressources, nous invite aujourd'hui à encourager nos enfants à dire les choses doucement, à être ouverts à la discussion, qu'ils puissent dire les choses, mais aussi ça nous demande, nous, adultes, d'être patient, avoir la patience de pouvoir les accompagner pour qu'on puisse probablement occuper des histoires qui ne sont pas les leurs, mais c'est dans cet apprentissage des histoires qui ne sont pas les leurs, on pourra instaurer les règles dans lesquelles on peut les encourager à prendre les vrais pas de défense, là où ils peuvent dénoncer et demander des lettres. C'est difficile justement dans votre métier, c'est ça, retrouver des cas où il faut travailler sur la réparation. Et vous en avez sûrement croisé durant tout votre travail, toute votre expérience de psychologue. Moi, je dirais que j'ai vécu des moments très difficiles dans lesquels les mamans, elles ont beaucoup hésité à dénoncer ce partenaire qui était très violent. Souvent, elles sont disqualifiées, elles sont humiliées, elles sont giflées par un acte comme ça, de passage, tout ça. Mais elles ne savent pas que c'est les petits actes comme ça, dans les débuts de relation, peuvent monter crescendo vers une maltraitance qui s'installe. Et souvent, ce sont des femmes qui sont inhibées par une honte. Ils ne savent pas, comment dire les choses, dénoncer ses partenaires, parce qu'elles ne savent pas où prendre ses enfants pour les prendre en charge, par exemple. Elle n'a pas le financement comme elle ne travaille pas probablement. Dévorcer, pour elle, c'est une situation complexe dans laquelle avoir la garde des enfants, va l'obliger à les nourrir, à les prendre en charge. Et souvent, le compromis de cette souffrance dans l'échange. Et puis, le vécu de situations difficiles, on continue à l'écouter chaque jour. Aujourd'hui, à travers le numéro 1111, on accompagne les enfants en détresse, en difficulté, qui vivent dans des contextes familiales très difficiles. Mais aussi, c'est les leçons de ces femmes qui dénoncent, qui gardent l'anonymat, mais qui ont peur de faire exploser ce noyau familial. Elles demandent de l'aide, mais en même temps, elles demandent à protéger leurs enfants. Et souvent, ces femmes qui refusent de partir, parce qu'elles savent que la maltraitance va se retourner sur ces enfants. Et souvent, c'est ce sacrifice qui fait qu'on arrive à des passages à l'acte, là où ça devient irréversible. Voilà, c'est terrible. Un sujet très difficile, très dur aussi à aborder. En tout cas, des conseils que vous donnez à chaque fois, j'espère que le téléspectateur en aura aussi beaucoup apprécié. En tout cas, tous ces conseils. Aïda, merci. Merci à vous. Donc, bonne journée à vous. Et puis, on vous retrouve avec grand plaisir dès jeudi prochain. Incha'Allah. Incha'Allah. A très bientôt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas la thématique abordée ce matin par Aïda Macheri. On continue notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage signé Saïda Mayouf. Elle nous fait découvrir, et bien sûr, l'apiculture du côté de Béjaïa. Un travail formidable. Regardez, on se retrouve juste après. Dans la commune de Tifra à Siderich, ce village perché sur les cimes montagneuses, l'activité apicole est en plein essor. Cette pépinière apicole créée en l'an 2000 a vu son cheptel d'abeilles croître au fil des ans. Pure satisfaction pour son propriétaire. On a fait une étude de la thématique en 2000. On a fait une étude de la thématique. On a fait quatre ans. On a fait une étude de la thématique. Et, au-delà, on a fait une étude de la thématique. Comme à l'accoutumée, Ali est au petit soin avec ses pollinisateurs, se nourrissant de pollen et de nectar. Les connaissances acquises sur l'élevage des abeilles et le mode de fonctionnement des ruches, il les partage dans des cycles de formation avec d'autres agriculteurs novices en matière d'apiculture. J'assure des formations pour tous ceux en quête de connaissances sur le cycle de vie et l'élevage des esseins des abeilles. C'est une exploitation, c'est une pépinière modèle au niveau de notre région. Parce que même, il participe à la formation. Même nous, en tant que service agricole, on a organisé des journées techniques de formation en collaboration. Et même l'apiculteur, il est toujours disponible. Il participe aussi à la formation des autres apiculteurs. Et notre objectif, c'est de former d'autres jeunes apiculteurs à l'avenir. L'apiculture, par ses zones difficiles d'accès, n'aurait pu être possible sans l'apport du FNDR, Rural, FNDR, à travers l'ouverture de 17 kilomètres de pistes de désenclavement, d'un impact socio-économique certain. À savoir la valorisation des produits agricoles, la fixation de la population et la lutte contre les incendies de forêt. Et bien sûr, qui va permettre l'accès aux agriculteurs et aux éleveurs. Et bien sûr, il va nous permettre de développer les petits élevages qui sont faciles à développer. Ce sont des élevages qui ne sont pas coûteux. Par exemple, l'apiculture, la cuniculture, l'élevage de caprin. Le développement des cultures de montagne, un créneau porteur, a même de préserver la ressource naturelle et de valoriser les produits du terroir. À 800 mètres d'altitude, dans la commune de Tifra, au lieu d'Ihmem-Silel, une zone montagneuse et mélifère par excellence, l'activité apicole trouve tout son sens au gré des vents et des saisons. Alors, on va rester dans la nature et surtout, on vient de voir les abeilles se règnent aussi, il fait partie du règne animal. C'est un maillon fort, comme le disait Rahim Abdelaziz. Donc, pour la biodiversité, bien sûr, la pollinisation se fait très bien grâce aux abeilles. Bonjour Rahim. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Très bien. Alors, de Péjaïa, on va aller à Intimouchant, n'est-ce pas ? Grâce à vous ? Pour avoir une idée sur la viticulture au niveau de cette région ouest de l'Algérie. Voilà. La viticulture qui se porte très bien dans cette région et vous dites que c'est même… Elle se porte très bien, bon an, mal an, car elle est conditionnée par les aléas climatiques. Oui. Et puis, ça remonte à bien loin aussi, cette agriculture. Contrairement aux idées reçues, la viticulture, c'est une pratique qui remonte aux périodes antérieures à l'Antiquité romaine. C'est-à-dire, elle est liée aux dynasties des aiglées, des rois algériens, tels que Massinissa et Sifax, qui ont aidé à la prolifération de ce type d'activité agricole. Et puis, surtout, elle a généralisé un petit peu sur différentes régions. C'était des terres agricoles aussi qui s'y prêtaient très bien, puisque nous avions aussi une terre argileuse qui était propice pour la viticulture. Et relativement… grâce à un climat relativement sec, c'est le semi-aride, puisque les vignobles n'affectionnent pas des quantités importantes d'eau. Ils sont résistants aux sécheresses. Et tout dépend des cèpes. Très bien. Tout dépend des cèpes. Et nous avons des cépages extraordinaires. D'ailleurs, qui ont été aussi exportés, on va dire, et volés, on va dire, par le colonisateur français. Et tout passe, justement, après l'indépendance. On les trouve aussi bien en Ancienie, c'est-à-dire que des colons ont exporté des cèpes vers ce continent, l'Australie, l'Amérique du Sud, notamment le Chili, l'Argentie. Nous avions des cépages endémiques à l'Algérie, d'ailleurs. Les raisins sans pépins, etc. Le raisin qui est aujourd'hui, le raisin de corail. Le raisin de table. Le raisin de table. On va voir ensemble ce reportage, la viticulture à Entemouchent, signée, c'est un commentaire de Rahim Abdelaziz, et lecture de Milad Amokran. L'école d'agriculture de Entemouchent. Ici, la plantation expérimentale des cèpes d'origine aussi bien nationale qu'internationale. En somme, tout indique que Entemouchent est bel et bien le royaume algérien de la viticulture. A Entemouchent, la viticulture a occupé naguère 33% de la surface agricole utile de la huilaya. Et réalisé à elle seule le quart de la production vitivinicole. C'est dire que le vignoble Entemouchent joue également un rôle moteur contre l'érosion du sol. Et procurait 48 000 journées de travail par an à toute une population active. La viticulture évolue sur des plaines comme ici à Ouad el-Malah, au Rio Salado. Celle-ci côtoie aussi bien les céréales que l'arboriculture au niveau de Hammem Bouhjar. Mais aussi les zones de montagne et celles situées sur le littoral. Là, il s'agit du Cap Figalo et des vignobles Le Jouxtant. C'est dans un climat le plus souvent semi-aride que balaient les vents marins que les vignobles dans l'encépagement aient fait des classiques aramants, terrés, du carignon, sensaux, mourvèdres et toute une autre gamme de cèpes d'origine étrangère. En fait, la viticulture à Entemouchent et son histoire remontent au royaume des Massaïsiles. Dans la capitale fut Siga où Sifax y a régné tout en développant avec soin la viticulture. A Tequembrit, en plein cœur de Wulhasa, la terre natale de Sifax, les populations locales ont de tout temps continué à pratiquer la viticulture où leurs terroirs produisent les meilleures crues de la région. Une culture ancestrale qui a fait la grandeur du royaume de Sifax, il y a déjà plus de deux siècles avant l'ère chrétienne. Le royaume de Sifax L'île d'Akra, chère aux Phéniciens, et les terroirs qu'abritent les rives de la Tafna, un terroir royal que berce Mare Nostrom la Méditerranée. C'est dire que la viticulture à Aintimouchent n'est point une mêle s'affaire, tant celle-ci trouve ses racines dans la glorieuse histoire locale de ce peuple numide dont Siga fut la capitale. La viticulture est donc ce monde complexe que tentent de percer les professionnels en la matière. C'est pourquoi nous avons du beau raisin de table, bien sûr, sur nos marchés. Les marchés sont inondés en ce moment, donc de différentes variétés de raisins. Ça prouve aussi que la viticulture a repris bel et bien. L'entend négligé, ce secteur porteur en matière d'agriculture a été pratiquement abandonné, y compris dans ces régions à vocation viticole. En tout cas, c'est tout un métier, c'est vraiment tout un métier. C'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire, c'est vraiment énormément de travail, il faut surveiller tous les jours. C'est un vrai métier, donc le métier d'agriculteur, c'est un très beau métier. Et surtout celui de vigneron, n'est pas vigneron qui veut. Tout à fait. On a pu voir à travers le reportage que vous nous avez rapporté aussi les caves, pour la conservation aussi. C'était donc l'industrie, bien sûr, l'industrialisation aussi de ces dérivés, bien entendu, du raisin. Les terroirs en matière de vignobles existent bel et bien au niveau des régions nord de l'Algérie, et notamment l'ouest algérien. On peut citer Mascara. Et on a affaire au coteau de Clemson, dont la réputation, elle est mondialement confirmée. Il s'agit des vignobles à la limite de Timoshen, Théï et Clemson. Voilà. Vous avez cité celle de Benjicao tout à l'heure aussi. Celle de... Les terroirs de Médéa. Les terroirs de Médéa sont mondialement connus. Durant les années 30, 40, 50, 60, jusqu'à même l'indépendance. Il s'agit bel et bien des terroirs propres à Benjicao. Oui, exactement. Qui ont tendance à se réduire comme pas de chagrin. Oui. En tout cas, les... Damiette, Iguala et Ndeb, qui ont été absorbés par... Toujours à Médéa, absorbés par le bêta. D'accord. Mais je trouve que l'activité viticole a bien repris ces dernières années. À travers des plans de développement de ce secteur qui n'a pas... Qui, dans les résultats, sont palpables de nos jours. Tout à fait. Et ça se sent au niveau de la région algéroise, la capitale, surtout les zones de Déliste, Sidi Daoud, Sahel Boubrac, Boumergue. C'est la saison, d'ailleurs, en ce moment. On mange encore du raisin. Elle tire à sa faim, pratiquement. Et le peu dont on dispose sur les marchés, on le doit aux chambres froides. Exact. Merci beaucoup, Rahim, pour ce beau voyage à travers les vignobles de Inti Mouchant. Après, bien sûr, la véticulture, plutôt après l'apiculture du côté de Béjaïa, on a pu voir la véticulture, plutôt la... La véticulture. La véticulture, j'y arrive. La véticulture, contrairement aux idées reçues, nos églides ont bel et bien, et surtout moi, si Lissa est à l'origine de tout un pamphlet encyclopédique, il a écrit sur la véticulture en s'inspirant des territoires gréco-romains. Très bien. On en parlera, bien sûr, de ce lègue aussi, ancestral. Merci beaucoup, Rahim. À la semaine prochaine, encore une fois. Eh bien, on continue notre émission. Vous le savez, nous sommes au mois d'octobre et bien sûr, normalement, c'est la saison saharienne qui prend son envol. Ça a déjà commencé. Les touristes, c'est un petit peu encore timide, mais ça va débuter, Inch'Allah. En tout cas, on vous propose de suivre ce reportage signé Walid Yousfi, qui nous parle du tourisme saharien. L'Aouina, c'est l'un des plus importants palais de la Sawara. Situé à vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Béchal, Qsar al-Qnaatsa est un patrimoine historique important qui reste debout depuis des siècles. Le fondateur est Silhajj bin Ahmed. En ce temps-là, on l'appelait l'Aouina. Ce n'est qu'à partir de l'édification de la Zawiya qu'on a commencé à l'appeler Al-Qanadissa, par attribution au shiikh Sidi Mohammed bin Bouziyan. La venue de shiikh Mohammed bin Bouziyan ici et le fait qu'il se soit installé Al-Qanadissa ont créé une véritable dynamique urbaine dans la région. Le palais a connu des rénovations et un élargissement du côté nord et du côté est. En 2006, la bibliothèque de l'Aqnaatsia a été créée. C'est aujourd'hui un endroit qui rassemble de multiples manuscrits de différents domaines. Un trésor qui transcende le temps. Nous avons rassemblé à peu près 80 manuscrits qui étaient en notre possession. Puis nous nous sommes adressés à la famille du shiikh Sidi Mohammed bin Bouziyan et quelques notables. Au final, nous nous sommes retrouvés avec pas moins de 260 manuscrits dans de multiples disciplines. La préservation de ce genre de site patrimonial et historique reste le devoir de tous. Une priorité pour la relance du tourisme local. De retour sur notre plateau, je vous l'avais annoncé en sommaire, nous aurons le plaisir de recevoir un jeune inventeur sur notre plateau. Il est déjà installé, il est là avec beaucoup de plaisir. On le reçoit avec beaucoup de plaisir. Mohamed Amin Brik, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous venez de Constantine ? Oui, je viens de Constantine. Alors, vous êtes, on va dire, inventeur écologique, c'est ça ? Bon, j'ai fait mes études à l'Université de Constantine en écologie. J'ai développé une invention qui a été brevetée en 2018. C'est le purificateur d'air multifonction. C'est ça. C'est une technologie algérienne qui a été classée meilleure invention en Algérie parmi 700 projets par l'AIC Boumerdes. Et maintenant, je suis fondateur d'une micro-entreprise. Je suis un start-upeur en quelque sorte. C'est une entreprise jeune, c'est Early Co-technologie Algérie, pour donner ces appareils dans le marché algérien. Exactement. Alors, vous êtes donc écologiste de formation. Vous avez fait des études à Constantine. Et puis, vous vous êtes toujours tourné vers l'écologie, protection de l'environnement, etc. Et vous avez décidé un beau jour d'inventer ce système qui permet de purifier l'air, que ce soit dans une institution ou carrément dans des lieux où purifier certains objets. Tout d'abord, j'ai commencé mon parcours dans la recherche avec l'Université Mentori-Constantine, notamment le laboratoire de recherche des frères Mentori, où j'ai fabriqué mon premier prototype qui a été testé avec succès. C'est un appareil, c'est une technologie algérienne parce qu'il faut préciser qu'au monde... 100% algérien. Bien sûr. Au monde, il existe cinq types de purification d'air. D'accord. Nous avons développé une sixième technologie propre à nous qui a beaucoup d'avantages et nous les avons prototypées et brevetées. C'est ça, ce qu'on voit ? Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est le schéma du purificateur d'air. D'accord. Ça, c'est le schéma du purificateur d'air. Il faut juste faire une différence entre le purificateur d'air et le stérilisateur d'air. Voilà. Aujourd'hui, vous avez inventé le purificateur d'air. Aujourd'hui, avec ce qu'on vit en ce moment, la pandémie, etc., vous l'avez utilisé à bon escient, vous l'avez appelé purificateur d'air. C'est pour purifier l'air ? Exactement. Moi, j'ai breveté le purificateur d'air. Mais puisque nous avons subi la pandémie récente du virus corona, je l'ai adapté pour qu'il devienne un stérilisateur d'air. C'est ça. Et il a été installé dans un hôpital algérien. Aussi, nous avons développé un autre appareil. C'est ce qu'on voit ? Oui, ça, c'est le premier modèle. D'accord. Parce que nous avons plusieurs modèles. Ça, c'est le prototype de purification d'air avec stérilisation. Il y a aussi le purificateur de surface. Nous avons aussi l'armoire de stérilisation. Ce que vous voyez maintenant, c'est le purificateur de surface. D'accord. C'est un appareil qui est destiné pour purifier les surfaces, notamment pour les mosquées, les... Oui. Les hôpitaux, surtout, hein ? Bien sûr. Parce qu'on connaît tous les germes qui peuvent, bien sûr, rester sur les hôpitaux. D'ailleurs, on sait qu'il y a toujours des peintures spéciales, donc au niveau des hôpitaux... Bien sûr, exactement. Pour éviter les contaminations nosocomiales, les microbes, etc. Bon, les domaines d'application de cet appareil, ce sont beaucoup plus les maisons, c'est les hôpitaux, c'est les industries, c'est les... Il y a beaucoup de domaines d'application, mais ils sont majoritairement... Ils sont majoritairement, c'est les hôpitaux. D'accord. Mais aussi les usines agroalimentaires, les maisons et les institutions. Exactement. Il faut dire que, depuis que vous avez décidé d'inventer, vous avez participé avec vos inventions, vous avez représenté l'Algérie un petit peu partout, vous avez voyagé. Bien sûr, bon, on a fait... Mais on reste toujours... Nous, notre but, c'est pas d'exporter la technologie, mais d'exporter le produit. Nous, c'est un produit algérien, 100%, une fabrication algérienne, une entreprise algérienne, puisque nous avons reçu le soutien de la maison d'entrepreneuriat et de notre collaborateur, monsieur Darsouni, et d'autres institutions algériennes qui nous ont beaucoup aidés dans notre parcours, que ce soit dans l'innovation et que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Et puis, tout dernièrement, vous avez été, donc, on va dire, félicité par le président aussi de la République, avec aussi d'autres start-upeurs qui ont présenté, donc, des prototypes, des innovations. Oui, bien sûr. Bon, j'ai participé récemment dans le CIC, dans l'événement organisé par monsieur le président, en collaboration avec monsieur le ministre des incubateurs, qui ont annoncé des facilités, des trucs, des choses qui vont nous aider dans notre parcours. C'est une excellente initiative, surtout dans ce temps. C'est ça. Vous aviez votre stand et vous avez expliqué votre invention et les démarches aussi pour l'industrialisation, donc, de votre invention. Aujourd'hui, vous avez monté votre propre société, vous avez fait aussi appel à l'ANSEJ. Bien sûr, j'allais préciser, justement. Juste pour le stand, il y a eu un problème, parce que nous sommes venus de Constantine. Alors, c'était limité. C'est le président. Il ne peut pas voir tous les stands, tous les mondes. Alors, on a juste participé et présenté notre prototype. Bon, moi, j'ai fondé mon entreprise en collaboration avec l'ANSEJ. Avec l'ANSEJ, puisque c'est un organisme algérien qui nous ont financé, qui nous ont fait d'autres facilités. Je dois juste préciser que les jeunes inventeurs vont recevoir une traitance qui est plus adaptée à leurs besoins, parce que le start-up, ce n'est pas une entreprise traditionnelle. C'est une entreprise avec un brevet d'invention, avec des innovations. C'est une entreprise qui a beaucoup de potentiel, qui peut générer vers le futur des revenus pour le pays. C'est ça notre objectif. Et des innovations, bien sûr, et des produits 100% algériens. C'est encore une fois pour encourager. Bien sûr, bien sûr. Vous avez d'autres inventions déjà et que vous n'avez pas encore tout à fait breveté. Vous avez juste déposé au niveau de la protection. J'ai juste fait les droits d'auteur, puisque le procédé pour faire le brevet d'invention, mon premier brevet d'invention, il a duré à peu près deux ans. Quand même. Oui, bien sûr. Mais je vais essayer de faire des brevets d'invention algériens et étrangers. Mais l'appareil va être fabriqué en Algérie. Parce que moi, je veux beaucoup plus avoir mon succès dans mon pays. Bien sûr. Pour représenter mon pays avant d'aller vers d'autres pays. Très bien. Alors, vous avez donc deux autres inventions. Oui, bien sûr. J'ai plusieurs autres inventions. Je développe en ce moment sept produits dans le stérilisateur de surface, le stérilisateur d'air et l'armoire de stérilisation. L'armoire de stérilisation qui a reçu un succès, surtout auprès des dentistes, des médecins. C'est ça. Puisque c'est une armoire qui va stériliser les bavettes, la monnaie, beaucoup de choses. C'est une qui a beaucoup d'applications. Et toujours, toujours, on a des innovations qui sont propres à nous. C'est des technologies qui sont uniques, qui n'existent pas dans le monde. On essaie toujours d'apporter un plus. Puisque maintenant, c'est le 21e siècle. On doit innover. Il faut aller très vite. On doit innover, on doit inventer. Je me dirige même vers les softwares. Je dois être à la page pour contribuer de mon possible à l'innovation algérienne. Et puis, on rappelle que vous avez été numéro 1 sur 700 inventions à AIC de Boumardès. Oui, bien sûr. Donc, bravo à vous encore une fois. Bien sûr, merci. L'AIC, c'est un institut à Boumardès qui a organisé un challenge avec des… Plusieurs étudiants, plusieurs inventeurs. Avec plusieurs étapes et des qualifications. D'abord, je me suis qualifié. J'ai présenté mon projet. Il y a eu un comité scientifique très strict. J'ai fait des tests sur place. Ils ont testé l'appareil. Ils ont vu qu'il marchait parfaitement parce qu'il purifie 25 cm3 sur 7 secondes. Très bien. Alors, ils ont été convaincus par mon projet. Ils ne doivent pas seulement voir le côté de l'innovation. Il doit être un projet rentable commercialement. C'est ce que vous êtes en train de vous essayer de faire. En tout cas, on vous dit bravo. Bonne chance surtout. Je rappelle Mohamed Amin Brik, vous êtes donc inventeur de ce stérilisateur d'air. En tout cas, bravo encore une fois. Et puis, bonne chance. Merci, madame. Vous serez là pour nous présenter vos autres inventions. Inch'Allah. Vous reviendrez. Je veux juste remercier la maison d'entrepreneuriat, notamment l'ONSAGE, HBBS qui nous ont soutenus. Et tout ce qui nous ont soutenus. Et on va faire de notre mieux, inch'Allah. Inch'Allah. Marhababic. Merci. A très bientôt. Merci beaucoup Mohamed Amin. Restez avec nous. On va tout de suite apprécier cette belle voix d'Iman Sahir qui, elle, fait partie de l'association Jinnadiyah. Merci. 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 C'est une très belle voix d'Iman Sahir, qu'on salue, qu'on, j'espère qu'on recevra bientôt sur notre plateau. Eh bien, l'association Jinnadiyah est représentée sur notre plateau ce matin avec deux de ses adhérentes. Il s'agit de Insaf Boumdel. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Laïc est le mec. Alors, vous êtes soliste. Vous jouez d'un instrument, le quitra, c'est ça ? La mandoline. La mandoline. Exactement, donc je suis mandoliniste, donc j'ai débuté à l'association Jinnadiyah et j'y figure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec une jeune instrumentiste. Exactement. Il s'agit de Dikra, à Italie. C'est Sirin. Sirin, pardon. Sirin. Bonjour Sirin. Mais bonjour, merci pour l'invitation. Voilà. Marhaba avec Sirin. Marhaba avec. Alors, vous avez un grand instrument, un grand instrument, un instrument taïk. Comment vous avez-vous créé pour l'arrivée à cet instrument ? D'ailleurs, j'ai vu des gens qui ont l'arrivée. Mais j'ai fait un peu d'arrivée, mais j'ai envie de l'arrivée à l'arrivée. Voilà. Ok. Alors, c'est la cinquième année, c'est ça ? Oui. J'ai vu la cinquième, donc tu as l'accompagné. Oui. Et puis, tu vas nous parler un petit peu de l'enseignement de cet instrument. Ce n'est pas facile de pouvoir aussi jouer de cet instrument, mais justement, INSAF va nous en parler un peu plus. INSAF qui fait partie de cette association depuis assez longtemps. Vous avez commencé tout comme elle, pratiquement. Oui. 10 ans ? Oui, j'avais pratiquement 10, 11 ans. Oui. Donc, j'ai intégré le Génédia en 2008. Et c'est là que j'ai percé la musique andalouse. Donc, j'ai commencé par la mandoline. Oui. Par la suite, j'ai fait du violon, j'ai fait du rbeb également. C'est des instruments pas faciles, des instruments à cordes. Oui. Et assez difficile, le violon, l'herbeb aussi, c'est très difficile. Donc, par la suite, j'ai fait un petit comeback à la mandoline, parce que c'est un instrument qui me fascine, disons ça comme ça. Donc, c'est un instrument qui m'inspire. Du coup, j'ai percé, j'ai percé. Donc, j'ai choisi la mandoline comme étant mon instrument principal. Oui. Voilà. Vous avez fait plusieurs tournées, vous avez représenté l'Algérie un petit peu partout. Vous êtes partie tout récemment. La toute dernière, c'était le Canada. Exactement. Vous avez rencontré notre communauté. En 2019. Donc, là, c'était dans le cadre du festival du monde arabe à Montréal. Donc, on a eu un spectacle là-bas. Là, on a rencontré la communauté algérienne à Montréal. Et c'était vraiment fabuleux. Donc, il y avait l'échange entre l'orchestre et le public. Il y avait cette chaleur. Il y avait ce manque du pays également. Donc, c'était vraiment magnifique. Très émouvant de jouer et d'être face à un public qui reconnaît cette musique, qui est content de retrouver ces airs qu'ils connaissent tant, si bien. Exactement. Ils étaient très interactifs. Donc, le public était très interactif avec la mélodie, avec la musique, avec tout ce qu'on interprétait. Et franchement, ça donne quand même des frissons quand on voit que les gens, en fait, à l'étranger, leur communauté algérienne. Et on manque de ce patrimoine. C'est ça. Et vous êtes partie en Serbie, vous êtes partie en France, vous êtes partie au Maroc pour un festival à Rabat. Exactement. Donc, en Serbie, c'est dans le cadre de la semaine culturelle de l'Algérie en Serbie. Et en France, c'était un spectacle à Paris, donc au Centre cultural algérien. Et puis, j'ai eu la chance également de représenter l'Algérie en 2016 dans le cadre du festival d'Aix-en-Provence. Donc, c'était... Vous êtes les ambassadeurs de cette musique, toujours pour préserver cette musique, toujours pour jouer le plus possible et le mieux possible, représenter bien sûr ce patrimoine. Exactement. Donc, la musique nous a été transmise et maintenant, notre rôle, c'est de la sauvegarder et de la transmettre également. C'est ce que vous faites avec la jeune génération de l'association. De l'association. Donc, les jeunes intègrent des associations à l'âge de 8, 9 ans. Donc, le fait de voir que cette nouvelle génération est inspirée et aime cette musique andalouse, déjà, ça nous donne envie de donner encore plus pour cette génération. D'ailleurs, nous, on est encore là, on est en train d'apprendre, etc. Donc, on est toujours en stade d'apprendre. Vous avez fait plusieurs festivals sur le territoire national, bien entendu. Exactement. Donc, on essaie de transmettre ce qu'on connaît, le peu qu'on connaît de cette musique, parce que c'est un patrimoine très, très large, très, 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 très riche également. Donc, on essaie de transmettre ça à la génération, à la jeune génération qui arrive. Alors, il faut dire que vous avez aussi, vous avez fait des brillantes études, vous avez un master en biotechnologie, c'est ça ? Et en pathologie moléculaire. Exactement. Donc, comme je vous l'ai dit, le Covid, vous connaissez tout en principe. C'est là où vous baignez en ce moment, tout ça ? C'est le domaine. Donc, oui, exactement. Donc, je suis fraîchement diplômée, d'ailleurs. Et j'ai fait des études en biotechnologie et pathologie moléculaire. À Bebzouar. À Bebzouar, exactement. À Rébergue. Là, c'est le mec, merci beaucoup. Donc, la musique, elle a toujours marché en parallèle avec les études. Donc, ça a toujours été un équilibre pour maintenir un certain niveau concernant ça, quel que soit côté études ou côté musique. C'est ça. Et ce qui est inédit, vous me l'avez dit, d'ailleurs, je pensais que vous étiez soliste, c'est la voix, comme on a l'habitude de recevoir des jeunes solistes qui, en plus de jouer un instrument, chantent. Vous m'avez dit, le chant, ça ne m'a pas beaucoup intéressée. C'est beaucoup plus l'instrument et jouer des airs, reprendre des airs. D'ailleurs, vous avez fait, vous avez formé votre ensemble, Sabrine et compagnie. Exactement. Donc, c'est un ensemble qui est issu, c'est des musiciens qui sont issus de l'association. Donc, avec qui j'ai, enfin, j'ai débuté, j'ai débuté la musique, donc depuis très, très jeune. Donc, on est un groupe de, disons, 7, 8 musiciens avec une soliste également qui interprète. Donc, le but de ce groupe, c'est surtout d'essayer de transmettre et de toucher pratiquement à toutes les régions de l'Algérie à travers la musique. Et différentes écoles, bien sûr, de l'Andalou. Exactement. Voilà. Que ce soit le Hauzi, le Malouf, le Kabil également, la musique Kabil également. Très bien. On essaie de transmettre également ces airs et ces rythmes. Alors, on va vous écouter. C'est Rindou. Je ne sais pas où qui fait la vie sur l'instrument. Alors, vous allez nous interpréter quoi ? Donc, on va jouer un couplet de Touche Yassica. Très bien. On va avoir l'eau. On va jouer un couplet de Touche Yassica. On va jouer un couplet de Touche Yassica. Bravo, Céline. C'est magnifique. Je suis impressionnée. Alors, on voit les regards. Vous regardez. Oui. C'est comme ça qu'on arrive à jouer et se suivre l'une et l'autre. Exactement. Donc, il y a un verre qui dit « Ahl al-Andalouz sefemul ishara ». Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est rien qu'à partir de la gestuelle, à partir de quelques signes comme ça qu'on comprend. Oui. Elle joue bien, Céline. Depuis combien de temps elle étudie cet instrument ? Donc, ça fait deux ans. Oui. Deux ans. Ça fait deux ans qu'elle fait du kanoun. Donc, elle a commencé par la mandoline. Et ensuite, elle a choisi le kanoun. Et elle s'est appliquée. Elle s'est bien appliquée. Elle joue très bien. Ah, bravo ! Impressionnée. Je suis impressionnée. J'ai jamais compris comment ces côtres pouvaient donner un son pareil. Et puis, jouer encore Zidil Nahadja. Allez, qu'est-ce que tu vas nous interpréter ? Sous-titrage ST' 501 Très, très beau aussi. Tout juste dix ans et déjà. Là, voilà qui exécute des morceaux de musique Carabo Andalouse. Bravo à Céline. Et puis, on va continuer aussi avec vous puisqu'on va écouter un extrait de votre ancien album. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez vous retrouver souvent avec Sabrine et compagnie. Vous enregistrez des morceaux. Oui, d'ailleurs, il y a quelques projets qui sont en vue actuellement. Donc, on est en train d'enregistrer quelques singles, quelques reprises et tout. Donc, enfin, de faire des vidéoclips et de les lancer sur Poste. Maintenant, tout est digital. Exactement. Voilà. Donc, il faut un petit peu consacrer tout le monde. Vous allez nous en parler après. Je me disais, c'est du Landalou Jazz. C'est nouveau. Non, ce n'est pas le vôtre, celui-ci. Non, non, ce n'est pas le vôtre. Donc, il y a eu une petite erreur de choix. On aura l'occasion de vous écouter, bien sûr, en direct, puisque vous nous avez ramené votre instrument. Peut-être un dernier mot ? Donc, je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Et je tiens à faire passer un message à tous les jeunes. Donc, il faut surtout avoir une passion dans la vie, surtout, parce que c'est très important. C'est une très belle passion, en tout cas, que vous avez là. Exactement. Donc, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit… Il faut toujours avoir également des objectifs. Il faut se fixer des objectifs et avoir une passion en parallèle, parce que ça aide vraiment dans l'évolution de la personne et de la personnalité de la personne. Très bien. En tout cas, bravo à vous. On a été ravis de vous recevoir. Merci. On a toujours plaisir, en tout cas, de vous écouter, jouer, puisque j'espère que vous allez bientôt, on va bientôt renouer avec les spectacles. Et pourquoi pas, vous retrouver sur scène, Inch'Allah. Merci, Cyrine. Je trouve l'issue qui est faufique, l'hôme s'bah. Merci, Hany, pour l'invitation. Merci beaucoup, Cyrine. À très bientôt et bon courage pour la rentrée scolaire. On va se quitter avec un morceau. Très bien. Allez-y, merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Allez-y, tout de l'eau. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente matinée à vous tous. Continuez à suivre le canal Algérie, bien sûr, les programmes de canal Algérie. Et puis, on se donne rendez-vous demain, 9h, bien sûr, à partir de 9h, avec Nolwuda Muzikawa. Au revoir. Merci.